Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on va voir comment faire un CV moderne et professionnel sur PowerPoint. Cette vidéo fera partie d'une série de trois vidéos. On vous guidera pas à pas pour réaliser un CV moderne et professionnel sur PowerPoint. Si vous voulez maîtriser l'ensemble des fonctionnalités que l'on va présenter dans cette vidéo, je vous conseille de suivre nos précédents tutoriels en cliquant sur le lien juste ici ou celui qui est dans la description afin de ne rater aucune des fonctionnalités que l'on a présentées. On vous rappelle que les CV qu'on va présenter dans cette vidéo ne sont pas les seuls CV existants, qu'il y a énormément de façons de faire. On représente seulement une façon de faire un CV qui marche auprès des recruteurs. C'est un CV qu'on utilise nous personnellement et qui a déjà fonctionné avec certaines entreprises. Avant de commencer, si vous voulez préparer votre CV de la meilleure des façons, commencez par le préparer au brouillon sur une feuille de papier ou sur un Word en listant vos compétences, vos diplômes, vos expériences professionnelles ainsi que vos loisirs et vos passions afin qu'une fois que vous arriviez sur PowerPoint, vous ayez déjà tout le contenu. Vous pouvez également préparer le design sur une feuille A4 que vous mettez en format portrait pour agencer tout le contenu de votre CV afin qu'une fois sur PowerPoint, vous ayez juste à réaliser ce que vous vouliez faire. Je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que tout au long de la vidéo, on vous donnera des conseils et des astuces afin d'optimiser votre CV. Et maintenant, c'est parti, on passe sur le logiciel PowerPoint avec Victor. Alors, on se retrouve sur le logiciel PowerPoint pour créer notre CV. Alors tout d'abord, on va enlever en fait la disposition qui est mise par défaut par PowerPoint. On va enlever du coup les zones en fait de texte. Ensuite, on va changer les dimensions de notre feuille. On va la mettre à la verticale. On va changer les mesures en mettant 21-29-7, en fait le format d'une feuille A4. Et on va l'agrandir. On va rajouter deux carrés en fait, un en haut et un en bas. En fait, ils vont nous permettre de faire deux dégradés différents pour en fait rajouter une sorte de barre entre les deux où on va mettre nos informations telles que notre numéro de téléphone, notre adresse e-mail, notre compte LinkedIn et notre adresse postale. Comme Victor nous l'a montré, il faut respecter un code couleur sur ton CV donc ne pas mettre beaucoup trop de couleurs. Garder une à deux couleurs maximum et éviter les fantaisies. Il faut quand même que ton CV soit original sans être pour autant trop extravagant. Alors voilà, là on les dispose. On met un plus petit en haut, un plus grand en bas. Là maintenant, on va aller dans le format de la forme. On va aller dans remplissage, remplissage dégradé. Là, on va choisir le bleu clair, quelque chose d'assez simple. Dans orientation, vous choisissez linéaire vers le bas et pour le carré du bas, vous faites la même chose mais à l'envers, linéaire vers le haut pour qu'en fait, on se retrouve à une sorte de ligne blanche en haut de notre feuille pour pouvoir ensuite incruster notre barre avec nos informations. Là, dans notre cas, on présente quelque chose d'assez personnalisé mais vous pouvez faire quelque chose de plus sobre ou sans dégrader et juste mettre un fond blanc. C'est à vous de voir. Là, on essaie de voir en même temps quelques fonctionnalités différentes. Là, du coup, on choisit notre rectangle, on le place, on l'agrandit. Le rectangle, on va choisir de le faire noir, encore un dégradé, cette fois vers le haut. Ah oui, et pour que ça soit plus simple, on va aussi en fait placer notre barre au premier plan et nos deux autres rectangles en fait en arrière-plan pour ne plus être gêné avec eux parce que dans la suite de la création de notre CV, en fait, on va devoir placer le texte par-dessus et pas qu'ils se retrouvent derrière. On va changer aussi la luminosité de notre barre pour adapter le dégradé et avoir plus de contraste avec le fond et bien voir cette barre d'informations. Alors premièrement, tu mets une belle photo de toi professionnelle et qui te représente bien en haut de ton CV. C'est pas obligatoire mais généralement, ça a une vraie valeur ajoutée. Ensuite, là, on va placer en fait notre photo de profil en haut à gauche de notre CV. Nous, on a décidé de mettre juste un icône mais c'est à vous après de mettre votre propre photo. Maintenant, très important sur un CV, il faut faire apparaître le nom et le prénom ainsi que la date de naissance ou l'âge que tu as actuellement. On va placer aussi trois zones de texte où il y aura notre prénom et nom, notre date de naissance et l'intitulé du poste. Maintenant, un point très important, il faut que tu mettes l'énoncé du poste que tu recherches en gros pour attirer l'œil du recruteur et qu'il comprenne bien ce que tu recherches. Surtout, l'intitulé du poste est vachement important. Que ça soit vraiment représentatif de ce que vous voulez faire. Genre si vous voulez un job d'été, si vous voulez un poste pour une alternance ou n'importe quoi d'autre. Très important, il faut que tu mettes ton numéro de téléphone, ton adresse mail de contact professionnel, ton lien vers par exemple un LinkedIn ou un réseau social professionnel, qui te met en valeur et tu peux également mettre ton adresse. Mais encore une fois, cette option n'est pas obligatoire. Ensuite, on va disposer en fait nos quatre petits carrés dans lesquels on va mettre notre icône. On va mettre l'icône d'un téléphone, d'une boîte mail, une sorte de petite épingle pour signifier un lieu et ainsi de suite. Bien sûr, également, éviter les polices un peu trop extravagantes. Voilà, la Comix sans AMS, on oublie. On reste sur des polices simples, Calibri, Arial, New Roman, c'est très bien, ça suffit largement. Pour que notre forme soit bien un carré, on va en fait aller dans les mesures de la forme et sur en haut à droite, là dans Format, et bien mettre 0,7 cm pour la largeur et la longueur. On va aussi aller dans Effets et rajouter une ombre vers le bas pour donner un peu de style en fait à cette case où on va incorporer notre icône. Là, on va encore s'aider des outils de PowerPoint avec les lignes rouges pour bien les placer alignées. Ok, maintenant, on va aller dans Insertion, Icônes et aller chercher en fait nos différentes icônes qu'on va mettre dans nos cadres blanches et on va répéter cette manipulation quatre fois pour nos quatre différentes informations. Une fois que l'icône est bien placée, vous allez dans Insertion, vous choisissez Zone de texte et vous placez votre zone de texte à droite de votre petit carré en mettant l'information, votre numéro de téléphone, le compte LinkedIn, l'adresse mail et votre adresse postale. Vous avez une belle barre avec les différentes informations nécessaires à votre employeur pour vous contacter et avoir quelques informations sur vous. Bien entendu, il faut faire attention à l'orthographe, c'est primordial, c'est ce qui fera la différence entre un CV lu et un CV qui ne sera même pas lu. C'est bon, on arrive à la fin de cette première vidéo. Vous avez réussi à créer l'entête de votre CV. Je vous invite à nous retrouver dans notre prochaine vidéo pour voir la suite de la création de votre CV. Si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos, vous pouvez aller juste en dessous de la vidéo et cliquer sur le bouton rouge s'abonner ou vous retrouverez un lien dans la description qui vous permettra de vous abonner. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu et ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage, c'est vraiment très important pour nous. Tu peux cliquer sur notre logo à gauche pour t'abonner à la chaîne ou tu peux cliquer à droite pour retrouver l'ensemble de notre playlist sur la série Powerpoint.